Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bené, je te dis qu'on avait deux questions. J'en ai une, moi aussi. La question qu'on se pose depuis toujours. Prise 2. OK, tu viens de la région de Gaspésie, tu es aux îles de la Madeleine. On sait qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont prendre leurs vacances à Gaspésie puis aux îles de la Madeleine. Quand tu es là-bas, où est-ce que tu vas, toi, pour tes vacances, si tu veux sortir de chez vous? Ben, cet été, je me suis promené beaucoup. C'est sûr qu'on est bien, on est tranquille. Fait que, de temps en temps, c'est le fun d'aller goûter un petit peu aux biais de la ville. Fait que je n'ai pas à aller passer du temps à Québec, à Montréal, puis de me faire barouer un petit peu dans le trafic. Ça fait du bien. C'est le fun de revenir après ça, mais on aime ça. Fait que je n'ai pas à ça aller... On a parlé de barbecue, puis c'est un petit peu dans la même lignée que ça. J'aime ça aller manger dans des bons restos puis goûter des affaires qu'on n'a pas nécessairement en région. Sinon, j'ai passé une couple de jours à la Malbaie pour la musique cette année, puis un gros coup de cœur pour la Malbaie. Je pense que je vais retourner à l'automne, voir les couleurs. J'adore l'automne. La Malbaie, je pense que ça va être mon prochain petit trip de voyage, une couple de jours quand je vais avoir un douce. Puis là, on peut-tu te revoir dans la région de Montréal bientôt? Y a-t-il des shows qui s'en viennent près de nous un peu? Ben, j'espère. Je suis allé à Montréal en mai. On est allé faire la Place des Ors, la petite salle, mais on était bien contents de ça. Le Booking, il me développe de plus en plus. C'est Disque Parouest qui est au Booking pour moi, puis je me promène. Ça fait que oui, j'espère, j'espère. Tu sais comment ça marche, Kevin, des fois, on a des téléphones puis là, il nous dit, ben, parle pas de ça tout de suite parce qu'on attend que j'ai signé, mais... Absolument. Je devrais être bon pour aller à Montréal prochainement. Excellent. On va aller te voir, mon ami, c'est sûr, certain. Puis sûrement que dans les prochaines semaines, il y a d'autres choses qui vont sortir comme nouveautés, j'imagine, Benny? Oui, oui, ben, oui, si vous me permettez d'en parler, oui, on va rentrer en studio dans vraiment pas longtemps. Il nous reste quelques spectacles, il me reste une petite date à me plier le 12. Je dis une petite date parce que c'est un lancement de programmation, puis je vais faire deux, trois chansons-là. Après ça, du côté de Lac-Mégantic, fin septembre, 27 septembre, on a des gens de... On sait que le show est présenté partout, fait que c'est le fun, on peut parler d'un peu partout. On va être à Lac-Mégantic le 27, puis entre ça, on va rentrer en studio pour faire un nouveau single qui va être un cover. Je n'en dirais pas plus que ça, mais ça va être un cover d'une chanson qui a eu un méchant succès. Je dirais que si j'ai le corps de succès avec cette tour-là qu'elle a eue dans sa vie, je vais être bien content. Ben, on a hâte d'entendre ça, évidemment. Tu nous présenterais ça. Absolument. Là, je suis excité. Oui, puis Benny, si on veut savoir où est-ce que tu t'en vas, un peu partout, où est-ce qu'on peut te rejoindre sur le web? Je veux dire, Facebook. Moi, j'aime bien la plateforme Facebook. J'aime un petit peu Instagram, mais surtout Facebook. Je crois que c'est le fun. On peut échanger avec notre monde, qu'on peut leur répondre. On aime ça quand le monde prenne le temps de nous écrire. Posez-vous pas la question si vous dérangez quelqu'un ou un artiste quand vous prenez le temps d'y écrire. Des fois, il y a du monde qui dit « Je m'excuse de te déranger. » Si le monde savait à quel point ça nous fait plaisir, c'est la plus belle paye qu'on peut avoir. Peu importe l'heure du jour, de la nuit, quand on reçoit un petit messenger, pour nous dire « Hey, j'ai entendu ta chanson puis j'aime ça », ben, c'est super le fun puis c'est important d'entretenir notre monde. Ça fait qu'on lui fait des chansons, il lui donne du comeback pour bâtir quelque chose avec le monde aussi. S'il n'y a pas de monde pour nos chansons, c'est pas là. Ben, moi, je t'ai déjà écrit à 3h30 du matin puis je me ferais pas... C'est des blagues! Denis, merci tellement. Ça passe vite quand on a du fun, mais t'es un artiste qu'on a déjà eu, qu'on a puis qu'on va avoir. On va voir. Quand tu seras dans la région, certainement, ça va faire plaisir de t'avoir ici entre nous deux pour avoir le meilleur de toi. Mais entre-temps, présente-nous la dernière chanson aujourd'hui de toi, Benny. Ma préférée! Oui, c'est ça! Chanson préférée de Steven Levesque qu'on va écouter Best Of de toi. Les gars, je prends deux secondes pour vous remercier puis vous féliciter pour le show. Vous faites une différence incroyable dans nos carrières. Ça fait qu'avec du monde comme vous autres, on continue à faire de la musique puis on est content de jouer un petit peu partout. Ça fait qu'un gros merci pour ça. Merci de l'invitation. C'est le temps le fun. On t'aime, Benny. On écoute Benny. À ton juge, c'est toi! Yeah! Sous-titrage Société Radio-Canada